Bonjour à tous, c'est Hydraï et bienvenue dans cette première histoire de Classe de Légion sur les Paladins. La Légion Ardente vient d'attaquer Azeroth et l'Alliance et la Horde ont échoué dans leur coopération du rivage brisé. La stratégie d'attaque de front n'ayant pas marché, différents groupuscules vont se mettre en place autour de leurs champions principaux. Dans cette vidéo, nous allons accompagner la main d'argent au travers des artefacts, de la campagne de Classe et de la récupération de la monture des Paladins. Lors de l'assaut du rivage brisé, une grande figure de la main d'argent est tombée. Tyrion Fordring, celui-là même qui est venu à bout du roi Lysh. Celui-là même qui, de son épée porte-cendre, a brisé d'œil givre. Tyrion est tombé face au pouvoir de Gul'dan et de l'énorme démon qu'il a invoqué. Mais même si Tyrion n'est plus, sa lame reste d'une puissance considérable et ne doit pas être négligée. Mais tous sont conscients qu'un voyage pour le rivage brisé a de fortes chances d'être un aller simple. Aussi, ils iront quérir le conseil d'Uther à son tombeau. Ô lumière, écoute nos prières, car les ténèbres nous assiègent. Accorde-nous audience, que porte-cendre puisse sauver notre monde. Maxwell, mon vieil ami, cela faisait si longtemps. Uther, c'est bien vous ? Vous œuvrez tous deux pour la lumière. Mais si vous voulez récupérer porte-cendre, mieux vaut vous hâter. Savez-vous où elle est, Uther ? Nous risquons gros si nous retournons là-bas. Je sens l'appel de porte-cendre venant d'une île proche du tombeau maléfique. Mais la lame n'est pas seule. Tyrion est vivant, mais sa lueur faiblit. Faites vite, ou il va mourir. C'est tout ce que je sais. Bonne chance, mes amis. Que la lumière vous guide. Uther ! Non ! J'avais encore tellement de questions ! Uther ! Le champion paladin se rendra donc avec la croisade d'argent au rivage brisé à la recherche de la dépouille de Tyrion. Les démons qui nous font face sont le seul obstacle qui se dresse entre nous et porte-cendre. Quel que soit l'issue de ce combat, nos familles sauront que nous nous sommes battus pour la protection et la liberté de notre monde. Croisade d'argent chargée ! L'attaque se poursuit jusqu'à retrouver Tyrion dans un bloc de magie gangrenée. Mais porte-cendre n'est pas avec lui. On ne sait pas exactement ce que la Légion cherche à lui faire et pourquoi elle ne l'a pas simplement achevé. Alors que Maxwell s'occupe de résoudre cette équation, nous nous avançons dans la grotte proche et découvrons le démon en charge d'arrêter ceux qui tenteraient de récupérer porte-cendre. Ce démon n'est nul autre que Balnazar. Lui qui avait non seulement participé aux manigances contre le roi Lysh à l'époque, aux côtés des autres seigneurs de l'effroi comme Deterok ou Varimatras, mais surtout lui qui s'était infiltré dans l'ordre naissant de la main d'argent en prenant possession de leur chef, Saïdan Dathrohan, un des quatre premiers paladins. La lame nous attend, posée au milieu de la grotte, rayonnant d'énergie sacrée. Sans doute ce qui empêchait les démons de la manipuler. Le champion des paladins récupéra leur porte-cendre. Mais Balnazar avait un temps d'avance. Je vous attendais, paladin. Je vais commencer par arracher votre âme de votre chair, puis je posséderai votre corps. Je ferai de vous une arme de la Légion, et je me servirai de votre carcasse vide pour corrompre et détruire tout ce que vous avez jamais aimé, morceau par morceau, à genoux, devant votre nouveau maître. Le champion est asservi, mais une petite voix lui parvient toujours. C'est Tyrion, ou peut-être un souvenir de lui ? « Lumière, accorde-moi ton ultime bénédiction. Donne-moi la force de briser ses chaînes. » Balnazar avait tout prévu, avait tout pris en compte, excepté une chose, la puissance de la lumière. Balnazar est renvoyé dans le néant distordu, et nous accorons rejoindre Maxwell et Tyrion, toujours mourant. « Approchez. Vous devez rendir cette lame. Vous devez arrêter la Légion. Vous devez devenir le porte-sordre. Vous nous manquerez, mon frère. » Les paladins se dirigent alors vers ce qui sera leur sanctum pendant la guerre contre la Légion, sans doute un des lieux les plus sacrés d'Azeroth, la chapelle de l'espoir de la lumière. « Paladin d'Azeroth, vous êtes venu rendre hommage à notre défunt généralissime, Tyrion Fordring. Il fut un modèle pour nombre d'entre vous, et l'incarnation de toutes les valeurs qui sont chères à nos yeux. Observons un moment de silence en l'honneur d'un grand soldat, d'un chef, mais aussi d'un ami. Nous ne faisons qu'un dans la lumière, mon frère. Vous connaissez tous les exploits du noble paladin à mes côtés. La lumière a désigné notre généralissime pour succéder à Tyrion. Sous le commandement de notre nouveau chef, notre ordre deviendra une arme puissante qui pourfendra la Légion. Nous devons faire front commun afin de contrer l'avancée des ténèbres. Nous devons nous affranchir du carcan de nos races et factions. Unissons nos forces ! Les chevaliers de sang sont à vos ordres, général Sim. Azeroth vivra. Nous prêtons allégeance à votre cause, général Sim. En ce jour de grâce, l'ordre de la main d'argent renaît. Sargeras lui-même tremblera devant notre puissance. En tant que nouveau généralissime, nous devons parfaire notre équipement et récupérer deux autres artefacts. Le premier est garde de vérité. Garde de vérité, c'est un bouclier forgé par Tyr en personne pour contrer la perfidie de Loken et révéler ses mensonges. Depuis la défaite du roi Lich, j'ai passé mon temps à Ulduar pour en apprendre plus sur Tyr. C'est le seul gardien titan qui a combattu Loken lors de sa trahison. J'ai trouvé une saga vricule décrivant un puissant bouclier que Tyr avait fabriqué pour son champion. J'ai la capacité de parler aux morts. Nous pourrons peut-être poser la question directement aux héros de cette saga. Nous nous dirigeons donc ensemble vers le fjord hurlant et retrouvons la tombe de ce champion vricule. Usant des pouvoirs de Tahue vent de sagesse qui peut parler aux morts, ce champion nous raconte qu'il a effectivement essayé de mettre la main sur ce bouclier dans la tombe de son gardien à Tornheim. Seulement, il n'a pu endurer la douleur nécessaire à entrer et est reparti les mains vides qu'il remplira bientôt de sang pour laver son déshonneur. Nous nous rendons donc à notre tour à la dite tombe avec Oric et le meilleur soigneur du coin qu'il a trouvé. Affrontons la protectrice de la tombe sur son dragon et pénétrons dans le tombeau. Après quelques épreuves relativement simples à passer, nous nous retrouvons devant la porte qui a arrêté le champion vricule. Avant de pouvoir entrer, le champion de la main d'argent doit soutenir le regard de la porte. Grâce à sa foi et à sa puissance sacrée, le paladin tient la douleur et rencontre le gardien du bouclier de tir. Le gardien, Irgrim, est libre de la malédiction de la chair. C'est encore un vricule de fer qui est resté enfermé dans la tombe en attendant qu'un champion vienne le défier. Après un combat complètement inéquitable à 3 contre 2, le champion nous juge digne et nous transmet garde vérité. Le troisième et dernier artefact à récupérer est la main d'argent, à nouveau en rapport avec Tyr. Après avoir tenté d'affronter Locken, le gardien Tyr était parti avec les reliques de Norganon qui recueillaient l'ensemble des faits véridiques sur les événements passés pour prouver la perfidie de Locken. Mais comme Locken s'est montré incapable de récupérer les reliques, il a envoyé les généraux Chtraxie, Zakage et Kittix pour arrêter Tyr, Ironaya et Arcaedas. Tyr a livré son ultime combat contre les généraux Chtraxie et a fini par succomber en emportant Zakage avec lui dans la mort. La région a depuis été renommée Tyr is Fall. Tyr est tombé. La fameuse main de Tyr, devenue une légende depuis son combat contre Galakrand, est devenue un symbole ici. Et un ordre très restreint, la garde de Tyr veille sur sa dépouille. Voilà, en passant, vous savez maintenant pourquoi l'ordre des paladins s'appelle l'ordre de la main d'argent. Quant à l'arme, la main d'argent, il s'agirait en réalité du marteau de Tyr. Seulement à présent, d'autres forces inconnues menacent la tombe de Tyr et les gardes de Tyr en viennent à devoir se révéler au grand jour chez leur cousin paladin. Travar et son frère Galford possèdent les deux seaux, les étincelles de Tyr, qui servent à lever les protections. Galford est allé quérir de l'aide en orphandre, la patrie de Tyr, et n'a plus donné de nouvelles depuis. Nous nous rendons donc à la désolation des dragons et parlons de notre quête à une dragonne bleue du nom de Lanigosa. Elle n'a pas vu Galford, mais va nous soutenir dans notre quête et nous faciliter la tâche autant que possible. Nous partons donc suivre les traces de Galford au repos de Galakrand et rencontrons quelques esprits Tounca qui nous racontent que la main d'argent, l'arme, a été forgée par un ami proche de Tyr, Jotun. Cet ami proche s'était sacrifié pour ralentir Loken pendant que Tyr tentait de fuir le Norfandre avec les disques de Norganon. Mais Loken n'a pas tué Jotun. Il l'a maudit et le cadavre écrabouillé de Galford est le premier indice que nous trouvons sous la présence de Jotun corrompu. Lanigosa arrive en même temps et se joint à nous pour tabasser Jotun histoire de lui rafraîchir la mémoire et ainsi le libérer de la malédiction. Il reprend alors conscience et nous demande d'emmener l'étincelle de Galford et d'honorer la mémoire de son ami. Nous rentrons à Dalaran et rapportons les tristes nouvelles à Travar. Mais il n'est pas encore temps de pleurer la mort de son compagnon tant que la main d'argent est en danger. Le plan est de lever les protections de la tombe, récupérer l'arme et sceller le lieu à jamais. Mais devinez ce qui prend place dans un endroit qui est autant la tombe de Tyr que d'un général Traxie. Des sans-visages, des serviteurs des dieux très anciens. Tous ces éléments viennent lever le voile sur une antique question. Nous savions depuis longtemps, les hauts elfes les premiers, que quelque chose de sombre se tramait à Tyrisfal. Ce n'est pourtant rien de plus ni de moins que les résidus d'un général Traxie défait qui attire les serviteurs du vide. La récupération du marteau va prendre une tournure beaucoup plus sportive et sombre, allant jusqu'à affronter plusieurs entités du vide à coups de lumière sacrée. Mais à force de s'enfoncer plus profondément pour purifier ce lieu sacré pour les gardes de Tyr, on finit par réveiller une monstruosité du vide qu'on sait très bien ne pas pouvoir vaincre. Nous battrons alors en retraite et entamons un ultime rituel pour récupérer le marteau et ainsi sceller la tombe. La récupération se transforme en un dernier bastion, repoussant vague après vague les entités du vide et priant la lumière pour que la monstruosité arrive suffisamment tard. Mais le rituel arrive à son terme et nous récupérons le marteau. Nous avons le marteau. Battez en retraite. La tombe va s'effondrer. Vous croyez pouvoir fuir ? Je vous retrouverai. Même s'il ne reste rien de son tombeau, Tyr est désormais enseveli sous plusieurs tonnes de pierre et d'eau. Et la prison l'est aussi. Pendant notre arrivée sur les îles brisées, nous avons retrouvé le cœur de la lumière. C'était le cœur d'un des plus anciens narous, Xera, qui contenait un message pour les héros d'Azeroth. L'ancien commandant de l'Alliance et éminent paladin, Turalyon, a rejoint l'armée de la lumière, un regroupement de survivants des mondes de la Légion. Mais quand Turalyon et sa femme Alleria Coursevant sont partis, ils ont été contraints de laisser leur fils, Arator, derrière. De notre côté, nous avons retrouvé Arator dans la fleur de l'âge quand nous sommes retournés en Outre-Terre. Aujourd'hui, il a intégré les paladins dans la main d'argent et participe au conseil qui se tient pour décider de la marche à suivre. L'instrument perçoit la présence du jeune Arator. Si tu entends ceci, sache que j'ai un important message pour toi. Pendant une éternité, j'ai pourchassé la Légion ardente par-delà les étoiles. En représailles, le seigneur de l'effroi, Balmazar, a été envoyé sur Azeroth pour y détruire tout ce qui m'est cher. Tu dois fédérer les défenseurs de la lumière, Arator. Maintiens la lumière en vie. Pas toi. Sinon, tout sera perdu. Adieu, mon fils. Garde la foi. Car c'est aux heures les plus sombres que la lumière brille le plus fort. Plusieurs options s'offrent au Généralissime, mais son choix n'aura pas grande influence sur la suite des événements. Pour ma part, j'ai choisi d'affronter Balmazar. Un peu plus tard, on reçoit le signalement d'un démon de haut rang qui commande les troupes de Pharaonar en Azuna. Il pourrait bien s'agir de Balmazar. Nous nous y rendons alors et retrouvons le redresseur de Thor, Boros. Celui-ci est très blessé, d'une part par la mort de nombre de ses camarades et d'autre part par le récent assaut de la Légion ardente sur l'Exodar. Il est décidé à semer la mort dans les rangs de la Légion et va un petit peu avancer tête baissée. Mais ce qui devait arriver arriva. Heureusement, nous sommes directement sur place et le démon qui l'a capturé n'est pas de la trempe du Seigneur de l'Effroi. Nous parvenons sans trop de mal à libérer Boros. Au cours de cette mission, nous avons réussi à mettre la main sur un codex gangrené. Bien sûr, il est écrit dans une langue que nous ne maîtrisons pas mais avec l'aide d'une prêtresse de la Lune, d'Elas Crode Lune, d'un gangre lexique récupéré au fort pourpre et de quelques fioles de sang de démons, nous arrivons à déchiffrer ce codex. Il renfermait les archives des forces d'invasion de la Légion déployées localement et notamment le fait que la Légion veuille ouvrir un portail pour Niscara. Tout ce que nous savons sur Niscara, c'est que c'est un monde qui est utilisé comme prison par la Légion. D'Elas se joint à nous pour discuter de cette nouvelle mais la décision est rapidement prise par Apony Crimbriant et Arator. Ils sont disposés et volontaires pour aller fermer le portail. Apony Crimbriant, c'est aussi une des membres du conseil. C'est la chef des Marches Soleil, les Toren Paladins. De notre côté, nous continuons d'affronter la Légion sur différents fronts en Azeroth jusqu'à ce que nous perdions tout contact avec Apony et Arator. Nous partons donc sur place et retrouvons page après page le journal d'Apony. Nous y apprenons qu'au départ, tout se passait bien. Les prêtres et leur ordre étaient également sur le coup car le prophète Vélène avait eu une vision de Balnazar versemant le chaos sur Azeroth. Puis, ils ont mené l'attaque. Nous attaquons demain. Puisse la lumière nous venir en aide. Nous avons sous-estimé la malice de la Légion. À peine avions-nous attaqué que le portail s'est activé laissant Balnazar en sortir et massacrer nos défenses. Nous avons survécu mais ils nous ont capturés et nous conduisent à travers le portail vers le monde d'où ils sont venus. Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté ? Je vous en prie, vous qui trouverez ce journal, vous êtes notre seul espoir de salut. Nous traversons le portail à la recherche de nos alliés et mettons le pied sur Niskara. Bien sûr, nous en profitons pour libérer d'autres prisonniers de la Légion car qui dit ennemi de la Légion dit potentiel allié pour nous. Parmi eux se trouve une créature très étrange. Qui es-tu, étranger ? Tu n'es pas de la Légion ? Nous combattons tous deux pour la lumière et ici je ne vais pas libérer. L'armée de la Légion attaquera bientôt le temple à l'eau du néant. Il faut à tout prix le protéger. Je vais amener mes alliés mais ils sont loin d'ici. J'ai besoin de votre aide pour défendre le temple en attendant notre arrivée. je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je dois vous demander d'avoir foi en moi et en la lumière. Cette étrange créature semble être un atrésime de lumière et c'est effectivement le cas. Il s'agit bien d'un seigneur de l'effroi au même titre que Balnazar sauf que celui-ci ne sert plus la Légion. Il s'agit de l'autre action et il fait partie de l'armée de la lumière l'armée même que Thuralyon a rejoint. Apparemment à ses dires Balnazar planifie d'attaquer le temple à l'eau du néant fièvre des prêtres et l'autre action a besoin de temps pour arriver avec le reste de l'armée. Difficile de faire confiance à une créature inconnue avec si peu d'informations surtout quand celle-ci est un seigneur de l'effroi. Ce sont les créatures les plus malignes et manipulatrices qui soient dans le néant. Mais Délas creux de lune nous confirme une chose. Le temple à l'eau du néant est en danger. Délas se sent de plus en plus engagé dans la guerre et souhaite rejoindre l'ordre en devenant paladin. En ce lieu avec d'éternels champions pour témoins je fais le serment suivant. Je jure de protéger les faibles de rendre la justice et de suivre la voie de la vertu. Je voue mon existence à l'ordre de la main d'argent et je rejoins mes frères et sœurs dans leur humble service. Par ce vœu je renais en tant que guerrière de la lumière. Après quelques préparatifs nécessaires à la bataille qui arrive nous nous rendons au temple à l'eau du néant pour affronter Balnazar aux côtés de nos confrères serviteurs de la lumière. Paladin de la main d'argent rejoignez le généralissime à l'attaque ! Je ne suis pas à... prophète Velen Je l'appelais longtemps à l'enjeu Je dois m'approcher Ici, tout est cru à l'abri du regard de la Légion Mais aujourd'hui ton âme est enfin à moi ! Balnazar Votre arrogance est sans porn mais vous ne pouvez rien face au plus grand héros d'Azeroth Voyons comme tu te débrouilles voyons comme tu te débrouilles Assez ! Ce petit jeu me fait ! Je ne suis pas à portée Maintenant vous allez tous découvrir la véritable puissance de la Légion Ard'Ardre ! Tenez vos positions ! Nous ne nous laisserons pas faire sans combattre. Ils sont trop nombreux. C'est inutile. La vision du prophète se réalise. Où est donc ta chère lumière, héros ? Ne perdez pas espoir, chers alliés. Car voici l'autre action, au commandant de l'armée de la lumière. Nous avons accouru aussi vite que possible, sur ordre du Grand Exarch Turalyon. Je vous envoie des renforts. Venez dans la lumière, héros. Balnazar, prépare-toi à mordre la poussière. Non ! Je ne serai jamais ma fuite ! Victoire ! Le démon est mort. Merci, paladin de la main d'argent. Aujourd'hui, un terrible ennemi a été vaincu. Nous avons montré à la Légion qu'Azeroth se vendra cher. Prophète Vélène, guerrier de la lumière, c'est une bien belle victoire. Les héros d'Azeroth ne m'ont pas déçu. Chevalier de la main d'argent, aujourd'hui, nous avons remporté une éclatante victoire. Nous avons repoussé la Légion ardente, protégé nos alliés et détruit nos ennemis. À l'heure où notre volonté a été mise à l'épreuve, nous avons tenu bon. Sous la bannière de notre généralissime, nous avons combattu jusqu'aux confins du néant et triomphé ! Gloire au généralissime et à l'ordre de la main d'argent ! Voilà qui met fin à la campagne des paladins. Plus tard, alors que Kil'Jenen reprend les choses en main et que nous relançons un assaut sur le rivage brisé pour fermer le portail de la Légion à la tombe de Sargeras, il est également temps de doter le généralissime d'une monture digne de ce nom. Et pour ce faire, il y a deux parties. Il faut d'abord créer un caparasson en faisant intervenir les meilleurs tanneurs et forgerons avec les meilleurs matériaux, comprenant un safir rare de suramard. Ensuite, il nous faut le bénir, puis le poser sur une monture de qualité. Deux choses que nous trouverons à Stratolme. Nous parlons bien sûr de l'eau bénite de Stratolme et de la monture de Vaillefendre. Ce qui explique pourquoi j'ai toujours été incapable de la récupérer. Seulement, les quelques paladins envoyés sur place pour faire la petite besogne ne sont pas revenus. Nous rassemblons donc une troupe et partons enquêter. Les trois paladins envoyés ne sont pas morts, ils sont juste captifs dans quelques ziggourades de la ville. Mais ils décrivent tous une sombre entité qui œuvre dans la ville en ruine. Et effectivement, lorsque nous entrons dans l'ancien habitacle du seigneur Vaillefendre, celui-ci a disparu, tant son cœur que celui de sa monture. Raymien, le faucheur d'âme, est le nécromancien responsable de ces derniers agissements et surtout la raison pour laquelle la monture de Vaillefendre était introuvable. Mais aussi puissant et prétentieux puisse-t-il être, il ne peut tenir tête à la main d'argent. Et nous récupérons ce pour quoi nous sommes venus. Il ne nous reste plus qu'à purifier la bête et placer le caparasson béni. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. J'essaierai de terminer les autres classes avant la sortie de Battle for Azeroth en les entrecoupant d'autres histoires et vidéos toutes autour de la fin de Légion ou de Battle for Azeroth. Et sans spoil. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Si vous aimez le contenu de la chaîne, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, vous voulez intervenir, vous voulez m'envoyer un petit message d'encouragement, n'hésitez pas à abuser des commentaires. Merci à tous. Merci aux tipeurs aussi. et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.